Je ne joue pas du piano. Voici la cabane. Il y en a cette année des wagons, regarde, là ce n'est pas un cépage d'arbois, c'est une treille, on dit c'est un vin de treille, enfin un raisin pour manger. Les raisins, ils sont mûrs au 15 août, d'accord ? Et chaque fois, avec Eleana, on passe, on goûte, on dit, ah, encore quelques jours, on attend encore un peu. Et chaque fois, depuis 10 ans, quand on vient cueillir les raisins, les raisins sont partis. Il y a une personne qui vient tous les ans cueillir les raisins avant nous. C'est vrai, c'est vrai, c'est fou, c'est fou ! Cette année, on ne part pas en vacances pour surveiller les raisins, pour checker les raisins. là, ce sont les ploussards de la cabane. Mon raisin préféré, c'est le ploussard. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours en tête, comme mon père était encore avec nous, vignerons, il montait la bouteille de la cave, qui était très très froide, la cave, et il laissait la bouteille sur le radiateur pour la réchauffer. J'ai toujours cette image-là, de voir ce vin se réchauffer sur le radiateur. Et c'est un peu, voilà, c'est un peu l'histoire de ce coup de cœur pour le ploussard. On a quand même eu chaud, hein ? Avec la grêle, c'était limite, hein ? Tu vois, la grêle, là, on a quand même eu, on a eu beaucoup de chance, beaucoup de chance. Ça s'est arrêté juste quand il fallait. Mais c'est bien ! C'est bien ! On a gelé, on a grêlé, plus du Mildiou, et Eléana était dans la vigne avec Étienne, un salarié. Ils ont fait chacun deux rangs, et il y avait un fond dans le seau. Et Eléana a dit, on arrête, on arrête de vendanger. Et cette année, je pense qu'il y a vraiment une belle récolte. Mais nous ne sommes pas au vendange. Là, c'est joli, hein ? Et là, c'est cinq ans, oui. C'est sa première récolte. Première récolte. C'est bien. C'est énorme. On a travaillé le sol hier, là. Ça travaille bien, regarde. Oui. Tu vois, c'est un sol qui respire, là, tu vois ? C'est comme du, regarde. Il y a une sacrée récolte, là. Ça, c'est bien. On travaille, on a passé les outils hier, et tu vois la terre, comme elle est souple. Regarde. Donc, la vigne s'installe bien, là. Là, on est vraiment sur un beau petit travail. Tu vois, on dit que le grain, on commence à avoir du jus dedans, tu vois ? Tu vois le jus, là ? C'est ça, le raisin mûrit bien. Ça avance bien. On dit que le raisin est en verre jus. Encore un peu de temps. Avant, on pouvait avoir des feuilles énormes, comme des salades, tu vois ? Et là, c'est des feuilles beaucoup plus épaisses. On sent que la plante pousse aussi au niveau des racines. Ce n'est pas que la feuille qui pousse, tu vois ? Donc, le pied s'installe vraiment dans le sol. Et ça, je le sens très bien qu'on a un feuillage aussi qui est plus résistant aux maladies, puisque la feuille est un peu plus épaisse. Ce n'est pas une grosse feuille de chou, quoi. Et ça, c'est bien aussi. Et pour la première fois, tout en bas, là, nous avons mis des hybrides. Tu comprends ? Là, tout en bas. C'est Val. C'est la première fois que je plante des hybrides pour un peu tester par rapport au réchauffement climatique. Et c'est une parcelle qui est tout près de la rivière, tu vois, en bas, là. Et je ne veux vraiment pas mettre de produits, même pas de cuivre, pas de soufre, parce qu'on est trop près de la rivière. Et donc, en mettant des hybrides, on peut ne pas traiter. Donc, ça, c'est bien. C'est clair ? Et quand on trouve des fossiles sur des marnes, comme là, comme celle-ci ou comme celle-ci, là, la pierre a une teinte un peu plus bleutée, un peu plus grise. Voilà. Ça, c'est assez flagrant. Et ces cailloux, là, ces fossiles, je les trouve depuis que je suis tout petit. Depuis que j'ai 8-10 ans, quand mon père labourait une parcelle, moi, je suivais le tracteur. Et quand je voyais un fossile sortir de la terre, je prenais le fossile comme un cadeau, quoi. C'était un peu un jeu. Et mon souvenir, c'est que quand j'avais 8 ans, j'ai trouvé une magnifique ammonite. Vraiment un beau fossile. Et je vais voir ma maîtresse à l'école. Et je lui dis « Ah, maîtresse, regardez ! » Bon, j'étais très fier. Et la maîtresse m'a dit « Est-ce que je peux garder le fossile ? » Et j'étais petit et j'ai dit « Oui ». Et je regrette encore. Je regrette encore. Voilà. Donc là, cette pierre-là, on l'a trouvée dans la parcelle qu'on a vue tout à l'heure, Courson. Et c'est assez rare de trouver des Saint-Jacques sur le Jura. Donc c'est un petit peu une pièce de collection. Et c'est bien parce qu'elle a la taille de mes mains. Tu vois ? With my hand. Ça, c'est le 21 qu'on a mis en bouteille au mois de mai. C'est le 2021. Et je vous ai raconté pourquoi le ploussard, my friend, le ploussard. Quand j'avais 15-16 ans, je mettais de l'eau avec un petit peu de vin, du ploussard de mon papa, qui était sur le radiateur. Comme j'ai raconté. Je mettais un peu de ploussard dans l'eau. Et ça a été mon premier contact avec le ploussard, avec le vin. Et c'est pour ça que je parlais l'histoire du ploussard sur le radiateur. Parce que je suis parti à l'école à Carcassonne, sud-ouest de la France, pendant un an. Et je me suis aperçu qu'en fait, ce goût me manquait. Tu comprends ? Le goût de l'eau avec le ploussard me manquait. Et là, j'ai dit, bon, c'est peut-être un signe. Waouh ! Le futur du vin. Il faut accepter des changements de goût. Il faut... Parce que le réchauffement, il est là. Et nous, on ne peut pas... Des fois, on pourrait penser à planter en altitude pour garder de la fraîcheur. Mais dès qu'on passe le premier plateau, on n'a plus de terroir. Ce ne sont plus les mêmes sols, tu comprends ? On ne peut pas jouer trop sur l'altitude. Euh... On aura... Oui, on aura des vins... Oui, c'est l'acidité qui va un peu peut-être manquer. Mais ça, c'est à voir. Après, il y a toujours une solution pour que le vin aille au bout de son cycle. Et souvent, je dis, la solution est dans la cave. On peut toujours travailler avec des micro-macérations pour que le vin finisse et sucre. Ou on peut vendanger à peine plus tôt pour garder un peu d'acidité. Euh... On peut aussi... Maintenant, on réfléchit beaucoup à avoir des... Du feuillage plus haut pour faire de l'ombre sur les autres pieds. Enfin, on a plein de... Ça sera un peu... Il y aura des changements, mais je pense qu'on peut trouver des... On va trouver des solutions. Merci.